bonjour bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous inspire avec un fichier qui se trouve dans le programme canvas workspace pour la scan and cut c'est parti sur le programme canvas workspace je vais aller donc dans projet canvas ça vient toujours automatiquement ça s'ouvre automatiquement normalement et je vais choisir le projet gâteau alors on aura juste besoin de ceci hop je clique dessus et voilà on peut s'apercevoir que ça se retrouve sur mon tapis je vais maintenant directement l'envoyer vers ma machine hop et voilà je vais utiliser ces feuilles de 270 g que j'ai retrouvé chez action il y a différentes couleurs et je vais choisir la couleur rose j'ai mis ma feuille sur mon tapis et on va aller récupérer les données que j'ai envoyé voilà je vais juste bien le mettre en sorte qu'il se retrouve bien au milieu donc bien dans mon tapis après je peux aussi scanner pour voir que tout soit bien alors comme on peut le voir c'est pas tout à fait dedans hop voilà je peux toujours aller sur édition si j'ai envie de vérifier de plus près hop donc je vois je vois que je peux un peu le descendre voilà et là tout se trouve parfaitement sur ma feuille et je vais lancer la découpe hop je vais sélectionner je vais faire découpe voilà je vais laisser en automatique et je fais toujours un test avant pour être sûr que tout est bien découpé voilà je viens vérifier pour moi c'est bon donc je vais cliquer sur marche et voilà c'est découpé maintenant je vais enlever délicatement et on se retrouve avec ça maintenant on va le plier je vais venir maintenant plier là où il y a les pointillés une fois plié je vais venir mettre de la colle double face ici et là je vais donc utiliser ceci je vais filmer comme ça ça sera plus facile pour montrer alors je viens donc plier ceci le devant comme ça et ensuite je viens mettre le deuxième comme ça et voilà maintenant je vais vous montrer ce que je vais mettre dedans un petit porte-monnaie comme on peut voir ça rentre parfaitement dedans alors j'ai pensé à une petite lingette démaquillant un petit porte-clés d'ailleurs j'ai mis un QR code c'est toujours intéressant si vous avez une petite vidéo ou des photos à faire scanner c'est toujours chouette voilà ensuite j'ai fait une petite parure que je trouve super mignon je vais aussi le mettre le glisser à l'intérieur voilà ensuite nous avons un porte gel toujours aussi pratique voilà et ensuite un petit désodorisant je vais retrouver également chez action ça sent tellement bon du coup j'ai mis à l'intérieur et j'ai rajouté une petite ficelle et voilà bon ben on va fermer tout ça et voilà on va maintenant venir décorer l'extérieur ça j'aurai besoin d'une boîte de chocolat merci et un petit roulement je vais venir mettre de l'adhésif au milieu donc du de ma petite boîte et je vais coller mes chocolat merci dessus et voilà ce que ça donne normalement il y a un seul qui reste je vais le manger alors je suis venu faire un petit nœud pour tenir le chocolat en place très important j'ai oublié de mettre de la colle adhésif ici c'est pour ça que ça s'ouvre donc je vais essayer de le mettre mais voilà comme ça faites attention à ça quand vous allez monter le vôtre personnellement je trouvais que ça faisait un peu vide au dessus alors je vais venir rajouter des ferreros et voilà la petite boîte est terminée j'espère que j'ai su vous inspirer dites moi en commentaire si vous vous êtes intéressé par d'autres projets avec le programme canvas workspace n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres découvertes je vous dis à très bientôt